Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est un vestiaire joyeux. On en avait perdu l'habitude, mais on est bien content de vous revoir tous sourire avec Enzo. Enzo Château, l'un des artisans de ce beau succès à Nice. Bon sang que ça fait du bien à cet instant. Non, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné un match, surtout dans ces conditions. On sait qu'il nous fallait les trois points pour avancer. Je tiens à féliciter l'équipe, on a fait un gros match tous ensemble. On s'est battus et on mérite cette victoire. En montrant des vertus toute une seconde mi-temps, alors que le score est déjà là. Des vertus absolument nécessaires dans la situation qui est la nôtre. Non, c'est sûr, on sait qu'on n'a pas de chance. On sait qu'on doit se battre à tous les matchs pour avoir le maintien. On sait que ça passe par des victoires comme ça. Ça passera aussi la semaine prochaine, qu'il passe à un gros match contre Paris. Donc non, on doit garder cet état d'esprit et continuer comme ça. On n'est pas sortis de l'auberge, mais il fait un peu plus beau dans les têtes. Non, c'est sûr, ça fait du bien. On prend trois points, on va savourer. Bien se reposer, réattaquer dès mardi pour travailler et gagner ce match contre Paris. Merci beaucoup, Elzo. Son meilleur match. Son meilleur match à tous les coups. Franchement, Kiki, ça fait plaisir parce que vous vous êtes vraiment battus. Oui, je suis très content pour l'équipe. Je suis très content pour moi, moi, moi personnel. Ça fait du bien, ça fait du bien cette victoire. C'était une victoire collective. Ça donne encore la motivation à l'équipe de rester dans les dynamiques. On fera tout pour l'objectif du club. C'est ça qu'on devrait le faire. Donc ça fait du bien. Je suis très content ce soir. Toute une mi-temps à tenir le score acquis à la pause. C'est vraiment la solidarité. Cette équipe a du coffre, elle a de la moelle. Oui, il ne fallait pas perdre ce soir. On a été solides. On était très motivés. Et on a eu la victoire. Ça fait vraiment du bien. Nous sommes très contents. Il y a un autre match très difficile devant nous. Le dimanche prochain contre les PSG. On fera le maximum. On fera tout pour ce club. On va tout donner pour ce club. Merci beaucoup, Kiki. Merci et bravo. Quand on gagne des matchs pareils, il y a aussi des arrêts qui comptent, monsieur Lecomte. Oui, après, très honnêtement, au-delà des arrêts, c'est surtout la prestation de l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une équipe sur le terrain. Aux bonhommes, ceux qui sont rentrés ont tout donné. Je pense que sans ça, on n'aurait pas eu les trois points. Donc il faut profiter. Il faut engendrer de la confiance. Parce que le week-end prochain, ça va être un match difficile aussi. Et voilà, on va savourer ça. Et surtout, vraiment, je le répète, faire le plein de confiance pour cette fin de saison. Parce que c'est important pour tout le monde. En tout cas, je le disais à vos camarades, en montrant des vertus en deuxième mi-temps, des vertus absolument nécessaires dans la position qui est la nôtre. Exactement. De toute façon, sans ce combat-là, on n'y arrivera pas. On le sait. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est bien. C'est peut-être le bon moment. Même si le week-end prochain, il y a un match très compliqué. Après, c'est un autre championnat qui va commencer. Et voilà, je pense que celui-ci va faire beaucoup de bien aux têtes. Merci beaucoup, Benjamin. On sent que ça fait du bien dans le contexte. Ah oui, oui. On est très heureux ce soir d'avoir fait le match qu'on a fait. Les joueurs ont fait un gros match collectivement. Ils ont été très solides. Ils ont été très solidaires. Ils sont battus ensemble. Voilà, c'est ce qu'on attendait d'eux ce soir pour pouvoir gagner ce match. Quand on travaille comme ça ensemble pour bien récupérer les ballons, derrière, on l'a bien utilisé aussi par moments. Et ça nous a permis de se créer des occasions, de provoquer pénalty, de marquer sur un coup de pied arrêté. C'est la première fois qu'ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Cette année, c'est nous qu'on l'a mis. Voilà, tant mieux. Tant mieux parce qu'on l'avait travaillé cette semaine, les déplacements, et on l'a bien exécuté. Bon, c'est pas la fin du monde, mais ça fait un bien énorme et avec des vertus nécessaires dans le contexte qui est le nôtre. Oui, mais quand tu te bats pour te sauver le club, il faut ces vertus-là. Il faut avoir envie de travailler ensemble, de faire les efforts ensemble, de se sacrifier par moments pour l'équipe. et il faut continuer à le faire, surtout. Il reste neuf matchs, il faut les faire comme il faut. Merci Michel.